Europe 1. Et la petite commune de Sainte-Soline est donc face à un week-end sous tension. Le risque de violence est fort en marge des manifestations contre une méga-bassine. C'est la prévision en tout cas du ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Et la réponse des autorités est massive. Plus de 3000 policiers et gendarmes mobilisés près du site de cette rétention d'eau artificielle. Les antibassines sont déjà nombreux. Explication Charles Guyard pour Europe 1. La première des choses qu'on redoute, c'est que la manifestation ne puisse pas avoir lieu. Le porte-parole national de la Confédération Paysanne, Nicolas Giraud, a toutes les raisons de s'inquiéter sur la tenue effective de ce rassemblement antibassine programmé de longue date ce week-end dans les Deux-Sèvres. Hier midi, la préfète du département, Emmanuel Dubé, l'a rappelé. Cette manifestation n'est pas autorisée. Aux personnes qui souhaitent se rendre sur ce rassemblement interdit, ils se mettent dans une situation qui est une infraction pénale. Et donc que je leur déconseille de venir dans ce rassemblement. Malgré cet avertissement, plusieurs centaines de manifestants ont déjà convergé vers un campement établi à quelques kilomètres de Sainte-Sauline sur un terrain privé. Nicolas Giraud, lui, s'insurge contre cette interdiction et de la violence qui pourrait en découler. Interdire toute manifestation, forcément qu'on souffle sur les braises. C'est ce que fait la préfète, c'est ce que fait Gérald Darmanin. À un moment donné, les responsables de ce qui va se passer, c'est l'État qui empêche les gens de se rassembler pacifiquement. Et entre 7000 et 10 000 manifestants sont attendus ce week-end et côté force de l'ordre, 3200 gendarmes et policiers sont déployés sur terre et dans les airs. Le correspondant d'Europe, Charles Guyard.